Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo qui est quand même spéciale parce que normalement, sur cette chaîne-ci, Mademoiselle S, je mets pas vraiment des vidéos tutoriels et quoi que ce soit. Souvent, je vais plus pour des vlogs, des stories, des choses comme ça. Mais la vidéo tutoriel que je voulais faire aujourd'hui n'était pas en lien avec l'enseignement, donc je voyais pas vraiment l'utilité de mettre ça sur ma chaîne des créations de Stéphanie. Donc, c'est un tutoriel qui est en lien avec ma machine Cricote. Donc, tout récemment, j'ai expérimenté d'utiliser le crayon avec la machine Cricote. Jusqu'à maintenant, j'avais utilisé juste la lame. Donc, voilà. Donc là, aujourd'hui, l'éclairage est pas génial parce qu'il fait pas soleil dehors. Fait que, dans le fond, j'ai juste mon éclairage de plafond. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu plou pis que l'éclairage, ben bref, la luminosité est moins bonne. Je suis désolée, mais c'est vraiment aujourd'hui que je voulais le filmer. Parce que, dans le fond, j'ai filmé cette vidéo-ci. Vous allez voir, j'ai fait beaucoup de montage. Pis, j'ai filmé une partie hier. Donc, tout ce qui concerne l'utilisation de la machine Cricote avec l'ordinateur et tout, j'ai fait ça hier. Étant donné que, t'sais, je suis pas super en forme, c'est ainsi, pis qu'il faut vraiment que je me tienne à repos, forcée presque totale. T'sais, je trouvais ça un peu gros de faire comme tout pour la vidéo aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire l'introduction, la conclusion aujourd'hui. Pis qu'hier, dans le fond, j'ai fait tout ce qui était comme plus technique. J'espère que tout va quand même s'emboîter, pas pire, que ça aura pas l'air trop bizarre. Mais, en tout cas, c'est ça qui est ça. Pis là, c'est ça. J'ai commencé à écrire avec ma machine Cricote vraiment très récemment. Pis, c'est parce que j'avais fait un concours. Pis là, je voulais faire une carte de remerciement en envoyant le prix à la gangante. Je voulais faire une carte de remerciement personnalisée. Pis là, j'ai dit, ah, je pourrais écrire avec ma machine Cricote. Je l'ai jamais fait. Donc là, j'ai comme commencé des essais. Pis, j'avais comme pas de crayons. Tu sais, mes crayons Cricote que j'avais avec la machine avaient pas suffisamment la pointe fine. Donc, ça faisait comme une espèce de... de l'aide tellement collée les unes sur les autres que c'était vraiment illusible. Ensuite, j'ai vu sur Internet qu'il y avait certains crayons qui fitaient dans la machine. Alors là, j'ai essayé ces crayons-là, mais la pointe n'était toujours pas assez fine. Et finalement, j'ai découvert qu'une certaine sorte de crayon que j'utilise vraiment très fréquemment, on pouvait modifier un petit peu le crayon pour réussir à ce qu'il entre dans l'espèce d'anneau qu'on peut fixer avec la machine Cricote pour ajouter un crayon. Donc, je vous explique tout ça dans cette vidéo-ci. Premièrement, je tiens à vous présenter les crayons que j'ai utilisés dans la vidéo. Donc, premièrement, j'ai reçu... j'ai fait venir des crayons Cricote comme plus à pointe fine. C'est des 0.4. C'est un paquet de 30 que j'ai acheté sur Amazon. C'était vraiment ce paquet-là qui revenait le moins cher. C'était comme 38 pour 30 crayons. Sinon, on parlait de quelque chose comme 2$ et plus du crayon. Fait que j'ai vraiment opté pour ce choix-là. Il y a vraiment toutes les couleurs, mais il y a juste un noir. Fait que, tu sais, des paquets de noir, j'en ai pas vraiment trouvé prime sur Amazon. Il fallait tout le temps payer un prix de fou pour la livraison et tout. Ça va peut-être changer. Mais bref, pour mes besoins que j'avais cette semaine, j'ai opté pour ce paquet-là. Je peux vous montrer la pointe. Ça ressemble beaucoup à une pointe de... Je sais pas si vous vous rappelez des crayons Cetidler, là. Mais il existe encore, là. Mais moi, je les utilisais beaucoup plus quand j'étais au cégep. Je vais mettre là. Ça va-tu focusser? J'ai l'impression que c'est tellement pas... Youhou! En tout cas, bref, je sais pas si vous pouvez avoir un aperçu de la mine, là. Ih, ça marche vraiment pas, hein. En tout cas, un aperçu de la mine, ça ressemble vraiment aux mines des crayons Cetidler. Tout comme les crayons Cetidler, les mines sont fragiles. Vous allez voir, j'ai fait une gaffe pendant le tournage. Bien, le tournage, comme c'était full professionnel, là. Mais pendant que je filmais, j'ai fait une gaffe. Parce que, dans le fond, là, les crayons sont vraiment difficiles. Même la marque Ricotte sont vraiment difficiles à entrer dans la machine. Puis quand ça entre tout d'un coup, ça va comme cogner sur le bas de la machine. Puis la mine, elle a rentré. Fait que j'étais vraiment déçue, là. C'était mon crayon noir en plus, le seul. Fait que, mais il fonctionne encore pareil. Mais c'est comme plate parce qu'il va sûrement durer moins longtemps. En tout cas, j'espère qu'il va durer aussi longtemps que les autres. Mais en tout cas, puis là, c'est ça. Il faut vraiment faire attention. Il faut comme tenir. Puis, il faut vraiment peser fort. Vous allez voir, j'ai vraiment eu de la difficulté à sortir. Je ne sais pas si je vais couper, tout comme tous ces bouts-là. Je ne sais pas comment ça va à donner. Mais bref, si vous le voyez, vous allez savoir... Vous allez comprendre ce que je viens de vous expliquer. Fait que faites attention, sérieusement, quand vous entrez des crayons. Même chose pour les autres crayons, là. J'ai un peu poqué la mine parce que c'était un petit peu difficile. Puis, je n'étais pas capable de tenir comme correctement. Parce que dans le fond, à bout de bras, j'avais de la difficulté à forcer. Puis, je ne pouvais comme pas me rapprocher. Je ne peux pas me coller à la bédaine sur le comptoir. Bref, c'est... Peut-être que vous allez être meilleurs que moi, mais bref. Ensuite, j'ai utilisé... Bloopers! Ensuite, j'ai... Ensuite, j'ai utilisé le crayon Créola. Le petit, pas le gros, évidemment. Le gros ne rentre pas, mais le petit entre vraiment très bien dans la machine. Encore une fois, il faut quand même peser fort pour qu'il rentre bien. Puis, j'ai comme aplati le bout de la mine, celui-là aussi, parce que je suis vraiment mauvaise. Je brise mes crayons avec la machine, mais en tout cas, ça, c'est comme plus... C'est vraiment... Ce n'est pas aussi fin comme... Fin comme fine. Ce n'est pas aussi fin comme mine la pointe, là, que les cricotes et l'autre que je vais vous présenter. Donc, c'est bien certain que si vous voulez écrire un texte qui est comme écrit en tout petit, ce n'est pas la bonne option pour vous. Mais, quand même, ça peut être une bonne option si vous avez quelque chose à tracer, un dessin ou quoi que ce soit. Ça peut être intéressant, puis, tu sais, surtout moins cher que des crayons cricotes. Et finalement, moi, j'ai une tonne de crayons Peppermate que j'utilise vraiment très, très qu'avant. Ça, là, côté mine, c'est un petit peu plus gros que, mettons... Un petit peu plus gros que les cricotes, mais, tu sais, à peine, là, sérieusement. C'est quand même plus petit que le crayon, là. Mais là, l'affaire, c'est qu'étant donné que le crayon, il diminue ici, là, il s'en va en rapetissant, là. Bien, quand on le rentre dans la machine, il rentre dans la machine. Mais quand il commence à écrire, il spring par là-haut. Alors, là, j'ai cherché sur Internet une façon d'utiliser les Peppermate, les flare pens dans la machine. Et j'ai trouvé sur Pinterest de mettre du tape comme pour égaliser le crayon. Puis, un coup que, tu sais, au début, j'avais commis trop de tape. Je l'ai essayé, ça rentrait pas. J'ai enlevé une couche de tape, je l'ai réessayé, puis là, ça fonctionnait. Donc, vraiment très intéressant d'utiliser les Peppermate. Mais même affaire, faites vraiment très attention quand vous entrez le crayon dans la machine. Parce que j'ai également abîmé le bout de cette mine-ci, également. Aussi, pour bien ajouter votre crayon, les Cricots, ils s'installent automatiquement. Tu sais, je veux dire, il y a un clic. Tu sais, ils sont vraiment faits pour la machine. Donc, on vous indique, OK, il est assez bien rentré, c'est correct. Mais, contrairement aux Cricots, les Crayola et les Peppermate et tout autre crayon que vous pourrez essayer dans la machine ne font pas ce clic-là, évidemment. Donc, pour bien ajouter la mine, pour être sûre que c'est à la bonne hauteur. Parce que sinon, si vous le mettez comme pas assez profond, bien, ça va commencer à écrire comme dans le vide. Fait que, tu sais, ça fonctionnera pas. Alors là, le truc que j'ai trouvé sur Internet, c'est d'utiliser un bâton de Popsicle, de le mettre en dessous de la mine. Puis, quand vous le descendez, il faut le faire toucher jusqu'au bâton de Popsicle. Puis, un coup qu'on retire le bâton, bref, il est à la bonne distance pour bien écrire. Donc, là, je vais vous montrer les captures que j'ai prises hier de mon ordinateur, puis aussi de la machine Cricot en train de dessiner. Puis, je vous reviens tout de suite après, je vais vous montrer le résultat, même si je voulais peut-être montrer dans les captures. Mais bref, je vais vous reparler des résultats que j'ai obtenus hier. Donc, là, quand on veut écrire du texte, on va dans Texte et on écrit ce qu'on a à écrire. Si vous voulez changer le type d'écriture, allez dans Font. Donc, c'est là que les polices se retrouvent. Ajustez la grandeur. C'est aussi bien important, là, il est dans Cut. C'est bien important d'aller le mettre dans Draw pour être certain que ça dessine. Et on voit apparaître les deux lignes qu'il va tracer. Ensuite, quand on lance le dessin, c'est bien important après ça d'aller bien ajuster sa machine. Donc, moi, je place le médium que j'ai choisi au bon endroit sur mon tapis. Ensuite, j'insère mon crayon. C'est bien important de l'insérer dans le bon trou. D'un côté, c'est la lame. Au bord, c'est le crayon. La machine te dit où est-ce qu'elle veut que tu places ton crayon. Étant donné que c'est un cricote, je n'ai pas eu vraiment à me soucier de s'il était à la bonne hauteur ou non, puisque dans le fond, ça fait un clic pour m'indiquer qu'il est désormais placé à la bonne place. Et voilà, c'est ce que ça donne avec l'écran de cricote 0.4 point de fine. Alors maintenant, je vais relancer le même dessin, mais maintenant, je vais utiliser le crayon de créola, le petit. Donc, je vais changer ma mine pour un marqueur de 1, parce que tantôt, j'avais du 0.4. Je ne pense pas que ça ait de réel impact, sérieusement, sur le résultat. Puis, je le descends en dessous de 2 pouces, parce que dans le fond, je veux utiliser la même carte que j'ai déjà utilisée tout à l'heure. Donc, si je veux que le dessin se fasse à la bonne place sur la carte, je dois le mettre sous l'autre. Donc là, je vais installer mon crayon créola. Je vais prendre un petit bâton de popsicle, un petit bâton de bois, pour bien ajuster, dans le fond, la hauteur à laquelle je dois le mettre, la distance qu'il doit y avoir entre mon projet et le crayon. Donc là, vous allez voir qu'en dessinant avec le crayola, le petit rouleau fait en sorte de faire barrer l'encre. Si ça avait été une surface plus poreuse, j'imagine que ça aurait été correct. Mais là, étant donné que le carton est un petit peu lustré, donc ça fait en sorte qu'il y a comme eu une petite bavure. Donc, c'est le résultat pour le crayon créola. Maintenant, j'y vais pour utiliser le flare pen de Peppermint. Donc, automatiquement, la grosseur de la mine, de la pointe, s'était replacée. Donc, on y va avec 0.4, je ne sais pas trop c'est quoi. Donc là, je faisais une première tentative, mais comme je vais vous expliquer, la première tentative ainsi que la deuxième n'ont pas été satisfaisantes. Donc là, vous voyez que je me suis préparée pour une première fois. Donc, les crayons Peppermint. J'ai placé du tape question de légalisé pour qu'il tienne bien dans la machine. Sinon, c'est comme un ressort, ça sort. Donc, avec mon petit bâton, je viens l'ajuster. Mais là, étant donné que la première fois, je ne l'avais pas bien ajusté, il n'a comme pas bien écrit. Mais bref, je me suis repris. Comme vous pouvez voir, je fais une deuxième tentative que j'ai pris le soin de bien placer sur la première. En fait, il s'agit d'une troisième parce que la première fois, ça n'écrivait pas. Et la deuxième fois, comme je vais vous expliquer, le crayon n'écrivait pas correctement. Donc, la troisième fois a été la bonne. Vous pouvez observer le résultat plutôt satisfait. Alors, pour le crayon noir de la marque Cricote, c'est celui du haut. Donc, c'est assez fin. Je pense que ça peut écrire des messages assez fins également. Donc là, vous allez observer que Cricote, évidemment, n'accepte pas toutes les polices d'écriture. En fait, moi, il n'y a aucun de mes polices d'écriture qui l'accepte. Bien, tu sais, il l'accepte, mais il fait en double tout le temps comme ça. Fait que, mettons que tu veux écrire en lettre attachée, bien, ça va toujours être une lettre qui est dédoublée comme ça. Les seules qui sont correctes sont les polices d'écriture qu'on doit acheter de Cricote. Mais moi, je ne veux pas acheter de polices d'écriture de Cricote. Fait que, je me contente de ça. Puis, ce que j'ai fait, je vais peut-être vous mettre une image juste ici, là, si je l'ai encore. Mais bref, de ma carte que j'avais fait, la carte de remerciement dont je vous parlais au tout début de la vidéo. Bien, tu sais, c'était tellement écrit petit que le double ne paraît pas. Ça fait comme juste une écriture qui est plus épaisse, peut-être un peu moins lisible, mais plus épaisse. Puis, ça ne l'a pas comme dédoublée. Mais ça aurait été censé si ça avait été plus gros. Mais bref, ici, vu que c'est plus gros, c'est dédoublé. Mais si ça avait été plus petit, probablement que le crayon, quand il repasse. Parce que, dans le fond, vu qu'il fait vraiment les contours de la lettre, bien, il repasse, c'est comme s'il se trouvait à repasser une deuxième fois sur la lettre. Donc, ça fait une écriture quand c'est vraiment plus petit. Une écriture qui est, tu sais, qui n'est pas si tant dédoublée que ça. C'est juste que plus vous écrivez gros, plus l'écriture va être dédoublée. C'est dommage, mais c'est comme ça parce qu'écricote, à la base, c'est une machine pour la découpe. Et quand on découpe, on découpe les contours. Donc, quand ça écrit, ça écrit les contours également. C'est bien certain qu'on peut, par exemple, avec une image, parce que vous avez vu aussi, j'avais dessiné Narval et Gelato aussi, là, dans la photo. Je vous la remonte, là. Mais bref, j'avais fait dessiner Narval et Gelato. Puis, à la base, ils faisaient vraiment tout Narval et Gelato en double, comme s'ils voulaient le découper, autrement dit. Donc, j'ai pu le modifier dans les paramètres, là. Mais ça, c'est vraiment du taponnage. Je ne vous l'expliquerai pas aujourd'hui dans cette vidéo aussi. Mais il y a vraiment des parties qu'on peut supprimer pour réussir à avoir juste le contour extérieur. Mais ça, c'est encore du taponnage. Puis, ça marche comme une fois sur deux, là. Ça ne marche pas tout le temps. Désolée si je ne suis pas claire, là. Mais bref, ceux qui ont une cricote, si vous allez voir dans les paramètres à la droite de l'écran, vous allez voir que c'est possible d'enlever des morceaux, OK? Littéralement, là, enlever des morceaux de l'image. Donc, par exemple, Narval avait comme l'intérieur de sa cape que j'ai pu supprimer pour ne pas avoir le bord en double. Bref, je ne rentre pas plus dans les détails que ça. Là aussi, avec... Dans le fond, j'ai utilisé ces petits cartons-là parce que ce n'est vraiment pas le meilleur des médiums à utiliser pour écrire avec la machine cricote. Parce que dans le fond, ça rentre avec le rouleau, puis ça glisse comme ça. Et parfois, ça fait des bavures comme ceci parce que l'encre n'a pas eu le temps de sécher. Puis, ça, ce n'est pas un carton qui est très poreux. Donc, si vous utilisez comme une surface qui est plus poreuse, bien évidemment, ça va être mieux, puis ça ne bavra pas. Moi, j'ai utilisé ces cartons-là parce que j'avais juste des tapis, parce qu'on utilise des tapis autocollants. Donc, mes tapis autocollants, j'ai juste le médium ou le vraiment fort. Donc, je n'avais pas comme le léger. Quand on fait avec du carton, normalement, il faut utiliser le léger pour être sûr que ça ne déchire pas quand on l'enlève. Mais bref, moi, j'avais juste le médium et le fort. Puis, c'est pour ça que j'ai utilisé ces cartons-là parce que, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il est comme un peu lisse, il est plastifié comme un peu. Donc, ça fait en sorte que c'est plus simple pour moi de retirer de mon tapis qui est comme à une adhérence moyenne. Pardon. Donc, ça, c'est pour les crayons de la Cricote. Donc, un très beau résultat, même si ma mine était brisée. Ensuite, ça ici, c'est le crayon Crayola. Donc, c'est celui-là ici. Donc, on voit que les barres sont plus gros. Donc, si vous voulez faire une écriture qui est plus fine, je ne vous conseille pas le Crayola. Mais, tu sais, c'est sûr que si vous voulez quelque chose de plus épais, le Crayola peut très bien faire l'affaire. Sauf qu'attention aux bavures, le Crayola est comme plus sujet à. Alors, ensuite, le Peppermate, celui-là, écrit vraiment très fin. Là, je l'ai fait deux fois parce qu'au début, regardez ici, je ne sais pas si vous pouvez voir. Mais, vous voyez qu'il y a la lettre pas tracée au complet, vraiment pâle. Ici, on va laisser le R. C'est parce que je l'ai arrêté. Je n'avais pas suffisamment entré le crayon profondément. Donc, ça le faisait, mais comme un peu dans le vide. Donc, ça ne pesait pas assez. Donc, j'ai dû recommencer. Et là, ça n'a pas recommencé à la même place. Et mon crayon a décidé qu'il ne voulait plus écrire. Donc, au début, il écrivait. Il est devenu comme plus beau à la fin. Donc, c'est pour ça que je l'ai refait. Et, vous voyez, le deuxième résultat, c'est la deuxième fois que je l'ai fait avec le même crayon. Bref, ici, ça a fonctionné. Donc, ce que je vous conseille, c'est de quand même peut-être faire un petit zigzag sur une feuille à côté pour être sûr que votre crayon commence à écrire sur le champ quand la machine commence à écrire. Parce que, vous voyez, ici, mon crayon se faisait un petit bout que je ne l'avais pas utilisé. Puis, il a décidé, lui, qu'il ne fonctionnait pas tout de suite au début. Donc, voilà. Donc, si on compare le crayon Cricote et le crayon Cricote et Peppermint, le Flair Pen, regardez les deux du milieu. C'est pas mal similaire, sérieusement. Donc, ça peut être très intéressant d'adapter votre crayon Flair Pen Peppermint, de Peppermint dans la machine Cricote, même s'il faut prendre le temps de taper et tout. Mais bref, c'est un résultat vraiment très intéressant, je trouve. Donc, voilà, c'est ce qui met fin à ma vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si jamais c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le pouce. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne pour rien manquer, que ce soit Mademoiselle S ou les créations de Stéphanie. Puis, je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, mon blog, Pinterest. Bref, je suis vraiment très active sur les réseaux sociaux. Puis aussi, si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à les laisser en commentaire sous la vidéo. Ça va me faire plaisir. Les crayons que j'ai utilisés, je vais tous les écrire en barre de description. Donc, je vais m'arranger pour vous écrire toutes les informations nécessaires en barre de description. Question de vous documenter si vous le désirez à propos de ces produits-là. Sachez que la vidéo n'est aucunement sponsorisée. Je le fais de mon plein gris parce que j'aime ma machine Cricote, j'aime l'expérimenter, j'aime en apprendre davantage. Donc, je me suis dit qu'il y avait peut-être certaines personnes parmi vous qui aimiez également cela. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine! Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada